Good morning business, French Tech. Et dans la French Tech, ce matin, on va parler de dirigeables. C'est étonnant, non ? Pour la French Tech, les dirigeables, c'est peut-être l'avenir. Oui, les gros ballons énormes, le vôtre chez Highlights. Bonjour, Martin Bockel, vous êtes cofondateur et directeur général de Highlights. Il fait 12 mètres de long, 2 mètres de large. C'est pas très discret. Oui, et on l'appelle le Highlighter. Et alors, à quoi il sert ? Alors, il sert à respecter les résidus énergiques. En fait, nous, chez Highlights, on porte la mission de décarboner l'inspection aérienne. Et on s'est dit qu'il y a un énorme enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les hélicoptères sont déjà utilisés pour beaucoup de cas d'usage, notamment pour respecter les lignes électriques et les pipelines. Et c'est dangereux ? C'est dangereux, ça coûte cher et c'est polluant. Donc, vous avez ces gros ballons, donc énormes, 12 mètres de long, 2 mètres de large, gonflés à l'hélium, qui font de la cartographie, de l'imagerie, et qui fonctionnent à l'hydrogène. Alors là, c'est pareil, l'hydrogène, Anthony Morel, vous étiez là dans les émissions d'avant, on pensait que c'était pour les trains, pour tout ce qui est lourd. Alors, là, c'est pas lourd ? C'est tous les usages de la nouvelle mobilité. Et en fait, l'hydrogène, il faut savoir que c'est quelque chose de très léger. Et donc, quand on l'utilise dans un dirigeable, on prend l'avantage de l'hydrogène qui est léger, et donc qui nous aide, au final, à voler beaucoup plus longtemps, parce que ça ne pèse pas lourd en l'air par rapport aux batteries lithium-ion, par exemple. Il est propulsé à l'hydrogène ? Parce que l'hydrogène, moi, ça me fait penser directement à la catastrophe du Hindenburg. C'était un ballon à hydrogène aussi. C'est ce qui a expliqué aussi qu'il y a eu l'accident. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont expliqué l'accident à l'époque, mais notamment les enveloppes qui étaient faites du ballon étaient faites en pence de vache. Donc, c'était en fait la technique qui n'était pas aussi là pour être au rendez-vous. Et donc, nous, on gonfle à l'hélium, et puis on propulse à l'hydrogène avec des cylindres qui gardent l'hydrogène pour la durée du vol. Mais pourquoi ne pas utiliser simplement un drone ? Pourquoi ce gros ballon ? C'est une très bonne question, en fait. Un drone manque d'autonomie. Aujourd'hui, les hélicoptères sont toujours utilisés, parce que les drones classiques ne sont pas adaptés pour faire des cas d'usage où il faut faire pendant très longtemps des inspections. Là, on parle de 1 million de kilomètres de données électriques et de pipelines en France à inspecter tous les ans. En Europe, c'est plus de 15 millions. Il faut une solution qui est exploitable à grande échelle. Donc, c'est ça, en fait. Donc, lui, il peut être combien de temps tout seul sans... Il dure 10 heures en l'air. Donc, une journée complète, 350 kilomètres en un vol. Et donc, c'est ça, vraiment, en fait, qui permet de faire des grandes inspections et de véritablement remplacer les hélicoptères. Et complètement autonome, pour le coup. Il n'y a pas besoin de pilote. Il se débrouille tout seul. Oui, c'est ça. En fait, il est automatique. En fait, on prévoit l'inspection en avance. Vous programmez le vol. On programme le vol parce qu'on sait où sont les réseaux. Et donc, le drone dirigeable, le highlighter, va suivre le réseau pendant toute la durée. Sur les cas d'usage, quand même, alors, on a parlé de l'inspection de lignes électriques, mais la détection des fuites de méthane, alors, moi, je ne prenais pas du tout l'enjeu et l'ampleur de l'enjeu, en fait. C'est plus de 5% des émissions globales de gaz à effet de serre. Ça, c'est énorme. Juste les fuites sur les pipelines. Exactement. C'est les fuites de méthane sur les infrastructures énergistiques. Donc, on parle beaucoup de l'aérien et c'est un énorme enjeu décarboné de l'aérien. Mais c'est vrai que ces fuites, c'est du gaz qu'on perd et qu'on pourrait utiliser pour se chauffer et pour de l'énergie. Donc, forcément, nous, on se concentre sur ça parce que c'est un énorme enjeu. Et on essaie d'aider nos opérateurs à réduire ces fuites parce que l'enjeu, ce n'est pas de les colmater. On sait les réparer. L'enjeu, c'est de savoir d'où elles viennent. Mais ça, vous le voyez à l'œil nu avec de la cartographie. Ça se voit, une fuite de méthane ? Ça ne se voit pas, mais ça se sent ou ça se détecte avec des capteurs spécifiques. En fait, on capte la densité de méthane dans l'air et on peut ensuite déduire une concentration. Donc, c'est assez simple. C'est des capteurs de laser ou des capteurs sniffer. Donc, on voit bien, tous les clients, c'est les groupes d'infrastructures. Vous en êtes où en matière de développement commercial ? C'est-à-dire que ça existe ? C'est un prototype ? Vous en êtes où ? On a développé six versions depuis le début. Aujourd'hui, donc, 2014, c'est l'année de l'expérimentation. Donc, on expérimente la solution auprès de nos clients. On teste le produit. On l'améliore avec eux. Et en 2015, on va lancer l'industrialisation. Et jusqu'à 2016, 2017, etc. Comment on explique ce retour en grâce du dirigeable ? Parce que vous n'êtes pas les seuls. On a déjà fait venir Flying Whales plusieurs fois, qui est aussi une entreprise française. Exactement. Non, mais ça, alors eux, ils font plutôt du transport de fret. Il y a aussi des concurrents américains. Même certains estiment même qu'on pourrait revenir au tourisme par ballon dirigeable, qui serait une alternative à l'avion. Pourquoi ce retour en grâce maintenant ? Un, la technologie, elle a changé. Elle est prête aujourd'hui. Et deux, aussi, on cherche d'autres choses dans les enjeux de l'aérien. Avant, on cherchait la vitesse et l'efficacité. Aujourd'hui, on cherche des solutions qui sont plus sobres énergétiquement et qui sont plus adaptées à notre monde actuel. Y compris pour le tourisme. Je n'ai pas envie non plus, parce que c'est un Paris-New York en dirigeable. Je ne sais pas combien ça prend, mais enfin bon, ce n'est pas très pratique. Pour le tourisme, ça pourrait être intéressant. Après, c'est vrai que nous, chez Highlight, on se concentre vraiment sur l'inspection aérienne, parce que c'est une solution qui peut voler très longtemps, très lentement, à faible coût, sans se mettre de CO2. Et c'est ça, au final, qui est important pour nous. Vous avez levé des fonds. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là ce matin. Vous avez levé 3,7 millions d'euros, notamment auprès de High Combinator, qu'on retrouve très souvent dans la fraîche et qui donne une bonne impulsion. Ça va suffire ? Ça va servir à quoi ? Parce que ce n'est pas de la force commerciale, on est toujours au développement. Exactement, on est toujours au développement. Donc ça sert pour les deux prochaines années à améliorer le produit, passer d'une version qui est en expérimentation à une version certifiée et qui peut être utilisée à grande échelle. et réparer au final l'industrialisation du produit qui va arriver en 2026-2027. Il y en aura combien en 2026-2027 dans le ciel ? Alors, en 2027, on sera à 20 dirigeables dans le ciel. Et en 2028, après, ça continuera à 50 et puis 5, etc. Vous avez convaincu des anciens salariés d'Elon Musk de vous suivre. Et c'est à hasard, vous les avez rencontrés au CES. Comment on rencontre des anciens salariés de Tesla ou de SpaceX ? Alors, c'était le confliteur de Tesla et un ancien salarié de SpaceX. On les contacte directement sur LinkedIn. Ah oui, on leur dit « Salut, je fais des ballons dirigeables ». Et ça marche. Et ça marche. D'accord. Bah écoutez, on va le faire. Ouais, c'est ça. On va se mettre sur LinkedIn. Vous en avez marre des fusées ? Vous préférez les ballons ? Venez chez nous. Exactement. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup, Martin Boccon, d'être venu nous voir ce matin pour parler de Highlight.